L'exploitation de l'espace dans toutes ces dimensions, dans la famille, l'athlétisme, le support, la course de vitesse, l'OTI de la première année, l'élève de la première année doit acquérir une motricité correcte, lui permettant de s'adapter aux exigences des situations, formes et rythmes, et s'intégrer dans le groupe. La compétence visée, employer les techniques de base des activités physiques et sportives. L'OTC, l'élève de la première année, doit pouvoir organiser les mouvements de corps, adapter les efforts pour construire de nouveaux repères afin de réaliser des performances individuelles et collectives générales et correctes. En ce qui concerne les connaissances conceptuelles, connaître les concepts clés de l'APS, connaissances de règlement de l'APS, la connaissances procédurales, réaliser correctement un départ réglementaire, réagir au signal à temps, créer sa vitesse maximale, maintenir la vitesse jusqu'au finish. Les connaissances comportementales, le respect d'autrui, la coopération, l'aciduïté. En ce qui concerne le projet, il y a deux séquences, pouvoir créer une vitesse maximale après un départ explosif, ou la séquence ténière, pouvoir créer une vitesse maximale et arriver à la conserver jusqu'à l'arrivée. Les objectifs, les objectifs, les objectifs, la science test d'observation, déterminer le niveau des élèves dans l'activité de course vitesse sur le plan de la technique et de la performance. Le but, la partie introductive, vérification de la tenue et de l'absence, présentation de l'objectif de la science en cours, échauffement général, échauffement spécifique. Le but, déterminer le niveau initial des élèves sur le plan technique et sur le plan des habiletés motrices. Le but, les conditions de réalisation, la classe va être divisée en trois groupes, groupe d'observation, groupe d'exécution ou groupe d'organisation. Et chaque groupe va assurer une fonction bien déterminée. Le groupe d'organisation, le starter, et dans les départs pour tous les coureurs, le chronomètreur doit être attentif, ordre de starter. Et quand ce dernier frappe le claquoir, le chronomètreur doit déclencher le chronomètre. Le marqueur, il inscrit la performance réalisée par chaque élève en face de son nom. Le groupe d'exécution, respecter l'ordre de start, courir le plus vite possible, 60 mètres pour les garçons et 40 mètres pour les filles. Le groupe d'observation, remplir objectivement les fiches d'observation en prenant en compte les critères dans la fiche d'observation. Les consignes, pour les organisateurs, donner les ordres de départ à vos marques, prêts, signal, pour les coureurs, réagir vite, se mettre en action rapidement, courir vite la distance demandée. Nous sommes les critères de réussite. Engagement des élèves, exécuteurs et observateurs. Passage de tous les élèves. La science 2. La science 2, science théorique. La science 3. L'objectif de la science 3, dans une piste de courte vitesse, être capable de réagir aux différents signaux visuels, auditifs, kinésitatiques, à partir de différentes positions. Les conditions de réalisation. Dans une piste de courte vitesse, comprend quatre couloirs, la classe est répartie en quatre groupes. Chaque groupe va courir dans un couloir à une distance de 20 mètres. Les critères de réalisation. Chaque couloir essaiera de réagir à temps aux différents signaux à partir de différentes positions, debout, agrupées, assises. Des signaux visuels. Les signaux visuels. Le prof doit se placer dans une place que les élèves peuvent le voir et avec un foulard et donc le départ. Les signaux auditifs. Inversement, le prof, dans ce cas-là, doit se placer derrière les élèves et avec la claquoire et donc le départ. Des signaux kinésithétiques. Le prof, dans cette fois, c'est le départ en touchant les élèves qui se trouvent en position de départ. Les consignes. Se concentrer pour bien réagir aux signaux. Respecter le signal de départ. Sortir du couloir lorsque vous terminez votre essai. La situation de référence. 40 mètres. Fille. 60 mètres. Garçon. Le critère de réussite. Effectuer un départ réglementaire, dont 4 sur 7 essais. Départ au signal. Diminuer le temps de réaction entre le signal et le départ. La science 4. L'objectif de la science 4, dans une piste de course vitesse, pouvoir se redresser progressivement lors d'un départ. Et courir une distance déterminée et arriver à réussir 3 sur 5 des essais. Le but, pouvoir redresser le corps progressivement. Les conditions de réalisation. Dans une piste de course vitesse comprend 4 couloirs. La classe est répartie en 4 groupes. Chaque groupe va courir dans un couloir une distance de 20 mètres. Les critères de réalisation. Chaque cours essayera de réagir à temps au signal après un départ réglementaire, suivi d'un redressement progressif en passant au-dessus d'un élastique placé à 2 mètres. Par rapport à la ligne de départ, les consignes. Respecter le signal de départ, sortir du couloir lorsque vous terminez votre essai, regard et légèrement vers le sol pendant les 5 premiers mètres. Variante. Ajouter un autre élastique. Augmenter la hauteur de l'élastique progressivement. Situation de référence, 40 mètres filles, 60 mètres garçons. L'objectif de la science 5, dans une piste de course vitesse, pouvoir créer une vitesse maximale avec l'utilisation du sigmo libre et parcourir une distance de 20 mètres pour les filles et 30 mètres pour les garçons et arriver à réussir 4 sur 6 des essais. Sous-titrage ST' 50 mètres C'est le but de pouvoir courir vite tout en variant les foulées. Les conditions de réalisation dans une piste de course vitesse sont réparties en trois couloirs. La classe sera divisée en trois groupes. Chacun aura un couloir matérialisé par des lattes et chaque couloir comprend des lattes qui sont espacées selon le niveau des élèves. Les critères de réalisation après une réaction au signal vite et un redressement de corps. Chaque élève est appelé à respecter la distance entre les lattes et essayer de poser chaque pied entre deux lattes sans les toucher pour avoir une bonne création de vitesse. Les consignes. Respecter le signal de départ, sortir du couloir lorsque vous terminez votre essai, appui solide et dynamique, ne toucher pas les lattes, courir sans regard à la stationnement des lattes. La situation 2. Le but de la courir sans l'utilisation du signe libre pour sentir leur importance dans l'amélioration de leur performance. Courir sans l'utilisation du signe libre, bras tendus le long du cours, bras croisés, bras sur la tête. Le passage effectué par quatre élèves, chacun placé dans son couloir. Courir avec synchronisation bras, jambes, les consignes, respecter les consignes lancées de départ, par exemple, garder les bras croisés. Suggestion de référence, 40 mètres fils, 60 mètres garçon. Nisbel, le créateur de réussite, arriver à réussir quatre sur six dix essais sans toucher les plots, sans toucher les lattes. Garder les bras immobilisés. La science 6. L'objectif de la science 6, dans une piste de course vitesse, pouvoir créer une vitesse maximale après un départ explosif et un redressement progressif du corps sur une distance de 20 mètres pour les filles, 30 mètres pour les garçons, et arriver à réussir trois sur cinq dix essais. Condition de réalisation, le but, pouvoir créer une vitesse maximale. Condition de réalisation, dans une piste de course vitesse, répartie en quatre couloirs, la classe sera divisée en quatre groupes mixtes. Chacun aura un couloir dans lequel va courir une distance de 20 à 30 par une composition entre les groupes A contre B et C contre D. Chaque élève va essayer, après une réaction au signal vite et un redressement de corps, de rattraper l'élève de l'équipe concurrente située 3 mètres devant lui et ce dernier doit parcourir la distance donnée sans avoir touché par son concurrent, qui essaye de le rattraper avant la ligne d'arrivée. Selon les critères de réalisation, le lève coureur doit engager son corps vers l'avant, dont beaucoup d'importance au travail des bras et les appuis doivent être solides et dynamiques et chaque coureur est appelé à courir d'une façon rectiligne, sans zigzag, sans zigzaguer pour avoir une création maximale de la vitesse. Les consignes, respectez le signal de départ sur C'est-à-Doc-Loire lorsque vous terminez votre essai, récupérant au moment du retour vers le départ, courir tout droit, sans zigzag. Les variantes, complexification, augmenter la distance entre les deux groupes. Arriver, attraper l'équipe qui se trouve devant, dont 3 sur 5, des essais. C'est le critère de réussite. La science 7, l'objectif, pouvoir franchir la ligne d'arrivée sans ralentir, réussir 3 sur 5. Les conditions de réalisation sur une distance de 30 mètres garçons, 20 mètres filles, avec une zone de plus de 3 mètres. Le groupe dans son ensemble avec une constitution de trénoms. Pour chaque couloir, le trénoms se distribue de la façon suivante. Deux coureurs, positionnés sur la ligne de départ, matérialisés au sol. Le troisième est placé au-delà de la ligne d'arrivée, zone de 3 mètres après la ligne d'arrivée, bras tendus, tenant un folard dans chacun de ses mains. Au signal, les deux coureurs s'élancent pour attraper en premier un folard, changer de rôle et adversaire. Le critère de réalisation, au signal de départ, courir en ligne droite, franchir le premier la ligne d'arrivée en tenant le folard, ne pas ralentir avant la ligne d'arrivée. Les consignes, courir jusqu'à son camarade de situé au milieu du couloir, courir jusqu'au bout, aller prendre un objet. M'inspelle les variantes. M'inspelle le folard, on a trois objets. M'inspelle le critère de réussite, franchir la première ligne d'arrivée et réussir 3 sur 5. Au test-bélance de la science 8, évaluer les acquis des élèves dans l'activité de course de vitesse sur le plan technique et de la performance. M'inspelle le but, évaluer le niveau de progression de l'élève sur le plan technique, performance, les conditions de réalisation. La classe va être divisée en trois groupes. Groupes d'exécution, d'organisation et groupes d'échauffement. Et chaque groupe va assurer une fonction bien déterminée. Le groupe d'organisation, le starter, est dans les départs pour tous les coureurs. Le chronomètre doit être attentif aux ordres de starter quand ce dernier frappe le claqueur. Le chronomètre doit déclencher le chronomètre. Le marqueur, il inscrit la performance réalisée par chaque élève en face de son nom. Le groupe d'exécution, respecter l'ordre de start, courir le plus vite possible. Les consignes. Pour les organisateurs, donner les ordres de départ à vos marques prêts et signal. Pour les coureurs, réagir vite, se mettre en action rapidement, courir vite la distance demandée. M'inspelle le critère de l'éducation, réaliser le meilleur temps possible. M'inspelle la grille d'évaluation. Nous devons revenir au pouvoir.